On va faire ça comme ça, on va commencer dès maintenant et on reviendra peut-être un petit peu au fur et à mesure sur vos diapos. Vous êtes bien dans l'atelier équilibre de cette première journée E à 1 au nom du comité d'organisation toulousain. Je souhaitais vous remercier une nouvelle fois de participer à cette première journée et surtout je souhaitais vous remercier pour votre participation active et interactive à cet atelier. C'est vraiment comme ça qu'il y aura des propositions qui seront faites et qui pourront être restituées de façon globale à tous les participants. Donc cet atelier, cet après-midi, cet atelier équilibre, il est animé par Marie-Agnès Pallizy avec le fond un peu vert. Marie-Agnès est professeure des universités, elle est chargée de mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations à l'université Toulouse-Jean-Jaurès. Et de l'autre côté, madame May-Maurice qui est responsable du programme de mentorat Femmes et sciences et directrice de recherche CNRS à l'Institut des biomolécules Max Moussron à Montpellier. Bon atelier. Merci. Bon alors bonjour à toutes et à tous. On va commencer par se présenter. Alors je vais mettre le petit diaporama qui va bien et le partager. Hop. On va le mettre en plein écran. Voilà. Je pense que c'est bon. Marie-Agnès, vous voulez commencer ? Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous l'a dit Anne, je suis professeure à l'université de Toulouse-Jean-Jaurès. Je suis spécialiste d'études genre et de littérature sur l'Amérique latine. Et je travaille donc la question des représentations, des rapports de domination dans la littérature. Et c'est à ce titre que j'ai été nommée chargée de mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations de genre et le harcèlement sexuel à l'université de Toulouse-Jean-Jaurès. Je travaille depuis plusieurs années donc à mettre en place un certain nombre d'actions en faveur de l'égalité. Donc, il y en a un certain nombre comme des flyers pour une communication sans stéréotypes de genre. La mise en place aussi d'une cellule de lutte contre le harcèlement sexuel. Et donc, aujourd'hui, avec May, on va animer cet atelier sur l'équilibre des temps de vie. Alors, moi, je suis May Maurice. Je suis directrice de recherche CNRS. Donc, je vis dans un monde de scientifiques, on va dire, avec une évolution d'abord dans des instituts de biologie et maintenant dans un institut de chimie où j'observe différentes choses au niveau des chiffres hommes-femmes et différentes choses également au niveau de l'équilibre finalement au sein de l'environnement professionnel. J'ai également mis en place le programme de mentorat Femmes et Sciences à Montpellier à partir de 2015 pour des doctorantes rattachées à l'Université de Montpellier. Et ce programme comprend notamment un atelier sur l'équilibre vie personnelle-professionnelle que nous menons grâce à un réseau d'une cinquantaine de mentors en travaillant sur différents aspects de l'équilibre, que ce soit associé à la parentalité, que ce soit associé à l'environnement direct de travail, la hiérarchie, la composition de l'équipe, etc. Donc, je pense que Marie-Annie et moi-même sont très complémentaires sur cet atelier. C'est pour ça qu'on vous a choisis ensemble. Alors, on va commencer par quelques points de définition pour ouvrir l'atelier et puis on vous invitera à intervenir pour compléter ou pour poser des questions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'équilibre ? Alors, si on regarde sur Internet, l'équilibre finalement, c'est défini comme l'état de ce qui est soumis à des forces qui se composent, qu'on pense, on peut aussi le voir comme la juste proportion entre deux états ou deux choses opposées. Donc, ça veut dire qu'on fait référence à un état de stabilité et à une harmonie qui en résulte. Et si on applique ça directement à notre environnement de travail, il en ressort évidemment que l'équilibre va dépendre de cet environnement et du sentiment de bienveillance et de bien-être qui va en découler dans le travail de chacun. Alors, on va dire que l'équilibre va conduire une personne à être épanouie, efficace, rentable dans son travail, que l'équilibre est associé à l'organisation du rythme de travail, qui est quelque chose de très personnel, pas identique pour tous, et que l'équilibre est également intimement lié au sentiment d'utilité, d'intégrité ou d'inclusion. Donc, au niveau des axes de réflexion, c'est Marie-Agnès qui va continuer. Oui, donc on va vous proposer quelques axes de réflexion pour amorcer la discussion. Donc, un premier axe concerne le télétravail et les usages du numérique, puisque à l'heure actuelle, il est vrai que quelle que soit la fonction que l'on occupe et notre statut à l'université, l'environnement numérique est vraiment une partie intégrante de notre travail. Il est indispensable au bon fonctionnement de nos missions, qu'on soit enseignant-chercheur ou qu'on soit un administratif qui travaille à l'université. C'est un outil dont on ne peut pas se passer. Mais il est vrai qu'il a tendance à induire une dilatation parfois excessive du temps de travail qui déborde sur la sphère privée. Alors, peut-être davantage encore pour les enseignants et les enseignants-chercheurs. Mais c'est vrai que c'est un effet induit qu'il faudrait corriger. Et l'épisode Covid que nous sommes en train de vivre, évidemment, qui nous a obligés, comme on le voit aujourd'hui, à passer au télétravail de façon encore plus importante, rend cette réflexion sur l'articulation avec le monde du numérique absolument nécessaire. Parce que notre travail, en quelque sorte, n'a plus d'espace spécifique. Il n'y a ni de temps spécifique. On ne travaille pas que sur notre lieu de travail. Et on ne travaille pas que sur les jours ouvrables ou les horaires ouvrables, si on peut le dire d'une certaine façon. Donc, après, le numérique permet aussi une certaine flexibilité. Donc, c'est un premier axe que l'on vous propose de réflexion sur comment bien utiliser cet environnement numérique. Le deuxième axe de réflexion qu'on vous propose est dans la continuité de ce premier. Il concerne les bonnes pratiques au travail et la charte des temps. Donc, c'est la diapositive suivante. Ah bon. Puisque, en plus de cette croissance du numérique dans notre travail, on peut constater aussi que, quel que soit le poste qu'on occupe, on a des activités de plus en plus variées, multiples, des tâches pour les enseignants-chercheurs de recherche, d'enseignement, mais aussi des tâches administratives. Et ça se décline aussi sur les autres postes. Et en tout cas, on a des tâches multiples qui ne font qu'augmenter. Donc, cela peut induire aussi une grande fragmentation de notre temps de travail, de nos tâches, et une perte d'efficacité, voire une perte de concentration, parce que quand on se démultiplie, parfois on perd un peu de la concentration et de l'efficacité. Donc, est-ce qu'il faut mettre des horaires précis sur nos activités, nos différentes activités, des horaires précis pour des tâches précises, ou bien comment faut-il définir l'efficacité d'une personne au travail, plutôt en prenant en considération les objectifs qui sont à atteindre, plutôt qu'en lui donnant des horaires spécifiques pour effectuer telle ou telle tâche ? Donc, ça, c'est un autre axe de réflexion. Le troisième axe que l'on vous propose, c'est l'axe qui concerne la parentalité, bien entendu. Quand un enfant arrive dans un foyer, ça bouleverse l'organisation du foyer, mais aussi l'organisation du travail des parents, et en particulier des femmes. Et ça a pour conséquence, bien souvent, une fatigue, un ralentissement des activités, un ralentissement de la carrière, puisqu'il faut que les horaires s'adaptent, les horaires de travail soient compatibles aussi avec les horaires propres à l'enfant. Donc, tout ça est articulé. Et l'épisode Covid, bien sûr, a montré l'implication plus importante des femmes auprès de la famille, auprès des enfants, auprès de ces tâches ménagères. On parle souvent de la deuxième ou troisième journée des femmes. Et donc, il y a là une réflexion à mener au niveau de l'égalité. Et peut-être une réflexion à mener sur le congé paternité qu'il faudrait promouvoir davantage. Alors, je vais continuer sur un quatrième axe qui est l'axe concernant l'utilité, l'intégration et l'inclusion. Donc, on a vu que l'équilibre est intimement lié au sentiment d'utilité, d'intégration et d'inclusion. Donc, ce qui semble pertinent, c'est que pour qu'une personne se soit bien encadrée, bien entourée, bien épanouie dans son environnement de travail, que les tâches qu'elle mène, que le travail qu'elle réalise est intégré dans des intérêts de son environnement de travail, on va dire, dans des directives qui sont appréciées, qui sont incluses. associées à ces sentiments et celui de la discrimination inconsciente, puisque cette discrimination va évidemment impacter sur le sentiment d'utilité ou d'intégration. Et puis, il faut aussi réfléchir finalement au droit à l'implication, à l'implication d'une personne et à son droit à l'implication pour se sentir intégrée et incluse. Donc, l'environnement de travail qui est défini, on va dire, par le responsable, la direction d'un établissement, d'une institution, par un supérieur hiérarchique. Mais cet environnement de travail qui va aussi être défini par les collègues, par une équipe, un changement d'environnement de travail, soit parce qu'une personne va être mobile, soit parce que la direction va être amenée à être remplacée, va éventuellement affecter l'équilibre, puisque si les paramètres finalement d'utilité, d'intégration, d'inclusion sont modifiés, il faut un petit peu redéfinir la position de chacun. ça peut nuire ou affecter le bien-être et le sentiment d'utilité, éventuellement conduire à un sentiment de pression. Et un dernier point dans cet axe de réflexion, utilité, intégration, inclusion, c'est celui du dialogue et la liberté de dialogue. Donc, de favoriser la communication, ce qui permettra d'éviter l'autocensure, les non-dits et puis les commentaires non-emportins, commentaires comme on a entendu ce matin, les réunions des femmes tricot, etc. Donc, avant d'aborder les pistes, on voulait vous proposer d'intervenir à ce moment. Est-ce que parmi vous, il y a d'autres axes de réflexion que vous souhaitez partager ou proposer? Je vais arrêter la présentation. Il n'y a pas de main qui se lève? Oui, ce pourrait être pour proposer des nouvelles pistes ou déjà discuter sur les axes de réflexion qui viennent d'être ouverts. Dans le chat, Marianne a fait un commentaire sur le congé paternité en précisant que maintenant, il est de 25 jours, dont 7 jours obligatoires, avec des entreprises qui proposent également des congés supplémentaires à mi-traitement pour les jeunes pères. Pour compléter votre diapo. Oui. C'est tout à fait vrai. Après, quand on parle d'incitation au congé paternité ou au congé parental, c'est faire en sorte qu'il y ait davantage d'hommes qui l'utilisent. D'autres commentaires? Le micro. Voilà. Oui, pensez à... Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien. Moi, je voulais témoigner de ma propre expérience par rapport à ça puisque j'ai intégré l'entreprise IMSA à l'occasion de jeunes papas qui avaient... Donc, quatre jeunes papas avaient pris leur congé paternité en même temps à mi-traitement. Et ça a permis de créer des postes. Et puis, ça m'a permis, moi, d'intégrer cette entreprise. Donc, elle est particulièrement sensibilisée et très proactive sur le sujet. Et dans notre entreprise, les papas prennent ce temps. Clairement. Et surtout les jeunes et c'est très agréable. Donc, c'est un contre-exemple. Voilà. Mais voilà, je veux dire, c'est une histoire de génération. C'est des choix de couple et les jeunes sont quand même beaucoup plus sensibilisés à ces sujets. Voilà. C'est vrai qu'il persiste encore ce stéréotype, malheureusement, que c'est aux femmes de prendre le congé, pas aux hommes. Et c'est un petit peu ça, la difficulté, même si légalement, il y a de plus en plus d'incitations au père de prendre le congé. Mais c'est une très bonne piste de réflexion. Et peut-être, c'est quelque chose qu'il faudrait afficher ouvertement par des exemples concrets comme celui-là. Camille Maton. Oui, bonjour. Je m'appelle Camille Maton. Je travaille à Masphère. C'est une entreprise qui travaille, entre autres, sur l'égalité des genres dans le secteur culturel. Et du coup, j'aimerais apporter peut-être un axe de réflexion sur vraiment un frein à l'équilibre des temps de vie qu'on observe, en particulier dans le secteur culturel et j'imagine dans d'autres qui est lié aux horaires de travail atypiques avec beaucoup de travail en soirée notamment et qui est, on le sait, c'est prouvé par des tas d'études, un gros frein aux carrières des femmes dans ce secteur. Et je pense, mais du coup, je connais moins peut-être dans les secteurs universitaires où on a des conférences, des colloques, des temps réseau qui peuvent avoir lieu en dehors des horaires classiques 9h-17h. Et voilà. Oui. Effectivement. Ça, ça rentre un petit peu dans la case des horaires de travail, finalement, la charte des bonnes pratiques. Il y a des choses, effectivement, sur le lieu de travail qui sont bien définies, sur des horaires, entre guillemets, qui peuvent. Mais par contre, les conférences, les congrès pendant des jours de vacances, des week-ends ou le soir ou le temps réseautage, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop appuyé encore dans les axes de réflexion. Il faudrait qu'on le rajoute. Ok. Oui, parce qu'on parle beaucoup de charte des temps dans le sens d'une régulation, en quelque sorte, et d'une harmonisation. d'un temps que l'on consacrerait au travail sur le lieu de travail, mais il est vrai que dans certains domaines effectivement atypiques, comme celui que Marianne vient de mentionner, c'est plus compliqué. Et peut-être aussi, faudrait-il, quand on parle de charte des temps, réfléchir à un juste équilibre entre la flexibilité et la réglementation, le cadrage. C'est toute la difficulté. Mais c'est vrai aussi, on peut rajouter la notion d'équilibre au sens où le fait de réseauter en participant à des congrès, des colloques ou des réunions qui ont lieu en dehors du site nécessité de travail, ça amène un bien-être parce que finalement, on rajoute la dimension d'implication supplémentaire dans le travail. Donc là, on a les deux axes finalement qui se rejoignent avec cette flexibilité sur les temps de travail et l'apport finalement en termes d'intégration, d'implication aussi dans un réseau. D'autres commentaires ? Rachel ? Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais lire le commentaire de Rachel toujours dans cet axe de réflexion. Rachel, abordez la question de la mobilité et du temps de transport. Oui, bonjour. Moi, je m'inquiète, je m'intéresse pas mal aux jeunes filles et à la mobilité des jeunes filles. Les jeunes filles, elles se déplacent moins par tradition parce qu'on laisse moins sortir les jeunes filles. Puis les jeunes filles en milieu rural en particulier, elles ont moins accès aux scooters, aux billettes, etc. Ça fait moins de mobilité, ça fait moins de possibilités de contact, etc. Ça fait aussi que quand elles arrivent en ville, ça se passe peut-être moins bien parce qu'elles sont moins sociables, moins sociabilisées, tout ça. Donc ça, c'était la première partie mobilité et ma réflexion aussi, c'était vis-à-vis des temps de transport. Moi, j'habite assez loin finalement de mon lieu de travail, les temps de transport me prennent du temps et finalement, le numérique, c'était, c'était bien pour moi. Je pense que pour justement les personnes qui sont en milieu libéral aussi, les temps de transport sont quelque chose qui est très, très important en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est quelque chose à prendre en compte dans les réflexions et y compris dans nos domaines scientifiques, laboratoires. C'est important, effectivement, je trouve que le télétravail finalement permet de redéfinir cette manière de travailler et c'est vrai aussi qu'en fonction des professions, on a des professions qui requièrent beaucoup plus de manipulation, de temps expérimentation dans les laboratoires, mais c'est également combiné à des recherches bibliographiques, à des rédactions de protocoles, de papier, enfin, peu importe, donc il y a forcément du télétravail et peut-être réfléchir vis-à-vis des directions, comment intégrer l'utilisation des temps de transport finalement, s'il est utilisable, parce que si c'est un voyage en train, etc., pour le mettre à profit aussi vis-à-vis du travail réalisé. Oui, par exemple. D'autres commentaires ? D'autres témoignages peut-être ? Ok. Donc, on va peut-être continuer sur nos pistes de réflexion. Alors, je reviens sur le partage d'écran. Voilà. Oui, donc là, ce sont des pistes que l'on vous propose d'explorer. il semble qu'à l'issue des témoignages que vous venez de nous rapporter, il y a peut-être des choses qui peuvent être discutées ou qui ont même peut-être déjà été mises en place dans certaines entreprises. Alors, ces trois premières pistes-là concernent surtout la gestion du numérique, on va dire, et la réglementation dans un premier temps de l'usage de la messagerie. Donc, ça, ce sont des choses qui ont parfois déjà été mises en place. L'usage du mail est quelque chose à l'heure actuelle de totalement indispensable. On ne pourrait plus fonctionner sans mail, mais il est apparu nécessaire de réglementer l'usage des messageries. et donc, il faudrait peut-être réfléchir à ce qu'on pourrait proposer dans ces réglementations. À l'heure actuelle, nous, ce qui existe à UT2, par exemple, on a proposé d'utiliser la messagerie exclusivement pendant les heures de travail. en ayant recours au droit à la déconnexion qui est un droit que nous avons. Donc, on peut rédiger des guides de bonne pratique pour dire bon, vous pouvez recevoir des mails. On peut toujours écrire et recevoir des mails, mais on n'est pas sûr que celui qui est en face, si c'est un dimanche, il lise le mail et ce n'est peut-être pas nécessaire. Donc, ça, c'est une première piste sur l'usage des messageries de façon à ce qu'elles n'envahissent pas de façon démesurée l'espace privé. La charte des temps, ça va dans le même sens après avec selon les institutions ou les entreprises dans lesquelles ça peut être mis en place, des formulations différentes. Je sais qu'il y a parfois des périmètres dans lesquels, par exemple, je ne sais pas assez à discuter, vous direz ce que vous en pensez. Par exemple, on dit le mercredi, il n'y a pas de réunion parce que souvent, il y a des enfants dans les foyers, les enfants ne travaillent pas le mercredi. Donc, pour ne pas pénaliser les femmes, certaines structures proposent qu'il n'y ait pas de réunion le mercredi à discuter. Ce sont des biais évidemment qui ont des aspects positifs et des aspects négatifs. Et le troisième point dans ce champ-là, c'était la flexibilité dans la charte des temps, ça on l'a évoqué, en fonction du genre de la personne, de son statut, du travail. Évidemment, on n'est pas dans la même situation selon la fonction qu'on occupe à l'université. Donc, voilà, ça c'est les trois premiers points. Je ne sais pas si on en déroule davantage, mais si on laisse réagir. On peut peut-être laisser réagir. Moi, c'est vrai que vu ce qu'on vient d'entendre, je rajouterais bien à cette piste parce que je trouve que c'est inclus finalement cette notion de contribution au travail par le télétravail éventuellement ou en tout cas pendant le temps transport. C'est-à-dire qu'il faut peut-être rajouter s'il y avait un guide de bonne pratique à élaborer, ce serait peut-être pas mal aussi de réfléchir à cette notion des transports. Le transport comme étant quelque chose qui va réduire le temps, mais est-ce que c'est la quantité qui va compter sur une efficacité, une rentabilité de travail ? Moi, je pense que non. Et est-ce que l'intégration des temps de transport, comme quelque chose qui peut être utilisé pour réaliser une tâche, une lecture, une rédaction, une préparation avant d'arriver ? Je pense que c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Je vais sortir si d'autres personnes souhaitent réagir. Est-ce qu'il y a des mains levées ? Rachel ? Pardon, non, ma main n'a pas été enlevée, je pense. D'accord. Bon, on va continuer. Donc, deux autres pistes qui découlent aussi des témoignages. D'abord, la question des congés. Donc, congés maternité, congés paternité, congés parentaux. Donc, déjà, une piste serait le respect du droit au congé maternité et le fait que quand une femme prend un congé maternité, ce droit puisse être respecté et lorsqu'elle revient et qu'elle reprend son poste à l'université, qu'elle retrouve le poste qu'elle a quitté. Donc, ça, c'est une piste importante qui peut poser problème là aussi, quel que soit notre statut à l'université, que l'on soit administratif, que l'on soit enseignant, enseignant-chercheur. Alors, bien entendu, ça se décline de façon différente, mais même si, effectivement, c'est un droit, dans la pratique, on se rend compte qu'il y a des façons d'appliquer la loi qui peuvent être très diverses. Donc, ça, c'est un point important et en ce qui concerne les pères, effectivement, il y a là aussi un droit qui a été allongé, mais encore faut-il que dans les mentalités, les choses évoluent suffisamment pour que les pères se sentent bien dans le fait de prendre un congé paternité ou même, après, on peut parler du congé parental, pourquoi pas, mais voilà, il faudrait que ça se développe davantage de façon à ce que on arrive, on tende en tout cas vers l'égalité, parce qu'après, ces congés-là ont un impact, bien entendu, sur les carrières, sur l'évolution des carrières. Après les deux autres points qui figurent sur la diapositive, on n'en a pas encore parlé, mais ils pourraient être articulés à ce que Rachel a proposé et à cette réflexion sur la mobilité aussi, parce que la mobilité et les temps de transport peuvent être mis à profit pour avancer dans certaines tâches, mais aussi quand on a des enfants, plus le temps de trajet entre le domicile et la maison et entre le domicile et le travail est long, plus c'est compliqué, donc on pensait à la possibilité de promouvoir des initiatives, ça existe parfois, alors soit pour la création de crèches, ça existe dans certaines universités déjà et dans certaines entreprises, soit des garderies sur le lieu de travail, donc ça c'est une piste à laquelle il faudrait réfléchir et qui pourrait aussi résoudre ces problèmes de garde d'enfant, on vient au travail, on laisse son enfant sur le lieu du travail, sur le même lieu et c'est vrai que ça simplifie quand même l'organisation du quotidien. et le dernier point qui est la mobilisation des assistantes sociales pour évaluer les besoins des personnels, ça peut-être, mais tu peux peut-être développer ce s'est développé. Effectivement, comme le disait Marie-Agnès tout à l'heure, les personnels ont des tâches différentes, le temps de travail va être défini différemment pour un chercheur, pour un maître de conférence, pour une ITA, pour une personne en charge de la gestion, des ressources humaines, le temps de travail et les tâches vont être tellement différentes que finalement, il faut qu'il y ait une évaluation de chaque personne. Oui, donc mobiliser finalement des assistantes sociales pour évaluer des besoins de chaque personnel en termes de garde d'enfants, etc. Donc, moi, je vais continuer sur la troisième piste qui est finalement celle qui traite des initiatives concernant l'intégration, l'inclusion, l'implication des personnels et une piste envisagée, c'était de faire évaluer la qualité de vie au travail par les personnels qui le souhaitent par une psychologue du travail. Sachant de nouveau que chaque personnel avec des tâches différentes va avoir une définition de l'équilibre et de la qualité de vie au travail qui va être différente. Dans cette piste, ce qui me semble très pertinent aussi, c'est de mettre en place des temps d'écoute et de conciliation pour qu'il y ait une meilleure communication. Alors, ça peut être entre hommes et femmes, entre supérieurs hiérarchiques, entre le N plus 1 et le personnel, pour que les choses, elles puissent être dites aussi en toute transparence. S'il y a une situation qui est déséquilibrée parce qu'il y a un environnement frustrant ou des tâches mal définies ou un surplus de travail ou que suite à une parentalité, la charge de travail devient compliquée, il faut en fait pouvoir communiquer en toute transparence. Donc, si ce n'est pas réalisable avec le N plus 1, peut-être qu'effectivement, il faut un ou une psychologue qui va évaluer la situation, peut-être une assistante sociale qui va intervenir peut-être comme médiatrice, mais en tout cas, il me semble que cette communication pour concilier le temps de travail et le temps personnel est importante et aussi pour éviter les non-dits, pour éviter qu'une femme s'autocensure en prenant cette fameuse charge et surcharge et cette charge mentale sur ses épaules qui finalement va faire qu'elle s'écroule. J'ai rajouté un point aussi suite à ce qu'on a entendu ce matin, c'est que je pense qu'on arrive à une situation où on parle beaucoup aujourd'hui, il y a des choses qui sont beaucoup moins taboues, qu'on peut mettre sur la table et donc, il faut aller un pas plus loin et il faut peut-être oser faire des demandes, il faut peut-être oser faire des propositions pour une meilleure conciliation des temps de vie personnels et professionnels. Je pense que la société et les environnements de travail ont suffisamment évolué pour qu'on sache aujourd'hui que ce ne sont pas le nombre d'heures qui comptent mais l'accomplissement des tâches demandées. Donc, dans une transparence complète au niveau de la définition des tâches, au niveau de la communication avec du temps pour l'écoute, pour le partage, la discussion sur les situations individuelles et puis, ça suppose aussi que de l'autre côté, il y ait une oreille attentive qui écoute et qui ait une volonté de soutenir effectivement, je pense, toujours dans un souci d'efficacité et de rentabilité pour l'entreprise ou pour l'université ou l'institution. Donc là, on va vous laisser intervenir de nouveau, poser vos questions, rajouter des compléments. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites que les participants de cet atelier peuvent proposer. nous faire part des expériences qu'il y a dans vos entreprises, s'il y a des pistes qu'on a évoquées qui sont développées soit dans votre université, soit dans votre institut, soit dans votre entreprise. Voilà, ce serait intéressant qu'on en discute. Il n'y a pas beaucoup d'interventions. Ou c'est que tout va bien ou c'est que… C'est une attente de propositions. Il y a Rachel. Oui. Oui, du coup, je participe. Je travaille pour Météo France. Donc, vous avez entendu Claire D'Aubremel ce matin. Il y a pas mal d'initiatives au niveau de Météo France. Il y en a aussi au niveau du CNRM. On a commencé notamment à faire une charte de temps. Voilà. Au niveau de Météo France, moi, je soutiendrai particulièrement la création d'une… ça a été appelé salle de lactation je crois ce matin pour que les jeunes mamans puissent revenir plus facilement au travail. Oui. Les salles de lactation, donc je ne sais pas si tout le monde était là ce matin, mais ça a été évoqué aux États-Unis, je crois, mais je ne me souviens plus le pays. Tout à fait. C'était Hélène Kiyot qui témoignait, oui. C'est ça. Et donc, ce sont des salles où les jeunes mamans peuvent tirer leur lait et le mettre dans un réfrigérateur, voilà, dans des pièces où elles sont tranquilles pour pouvoir continuer à laiter leur enfant en toute sérénité. Dans le même ordre de proposition, moi, je peux témoigner aussi. moi, j'ai deux enfants et puis, ça m'est arrivé de partir en congrès en Europe ou aux États-Unis et d'emmener mes enfants avec moi et de pouvoir participer à des congrès où je ne serais pas forcément allée si je n'avais pas eu de solution pour la garde de mes enfants, pas forcément en bas âge non plus, mais il y a un certain nombre de sociétés dont Lembo, dont plusieurs sociétés américaines qui mettent en place en fait des, on ne va pas appeler ça des crèches, c'est des daycare, donc ça peut aller de 6 mois à 18 ans pour garder les enfants pendant le temps du congrès et franchement, moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'on arrive, on est stressé parce qu'on participe à un congrès, on a éventuellement une présentation à faire, en plus, de l'autre côté, on a les enfants, on a envie que ça se passe bien et quand on arrive, on dépose des enfants et on a les personnes en face qui vous disent allez maintenant c'est pour vous, allez profiter, allez faire de la science, nous on s'occupe des enfants, ne vous inquiétez pas. Ça ne demande pas grand-chose je pense à toute société ou toute organisation de congrès de mettre ça en place parce qu'ils n'ont qu'à demander combien de personnes souhaitent amener leurs enfants et s'il y en a une dizaine ou il y en a une vingtaine, c'est assez vite fait de récupérer, de payer, on va dire, pendant un jour, deux jours, trois jours, des personnes qui vont animer des activités ou alors des nounous pour garder les enfants concrètement. Donc ça, c'est des initiatives, je pense, si on les mettait en place plus régulièrement dans les congrès, ça permettrait à un certain nombre de femmes, d'arrêter de s'auto-censurer par rapport à la participation à des congrès. Oui, une main levée. Oui, bonjour à toutes. Donc, Alexandra Decargomo, moi je suis dans l'aéronautique, je travaille chez Safran, sur Toulouse. Donc, je suis directrice qualité. J'ai trois enfants et j'ai fait ma carrière chez Safran et à chaque fois, j'ai pu allaiter parce qu'en fait, le code du travail, sachez qu'il oblige l'employeur à mettre à disposition une salle pour qu'on puisse tirer notre lait à partir du moment où il emploie plus de 100 salariés. Voilà. Donc, c'est en fait une obligation prévue dans le code du travail puisque je m'étais renseignée, ça me tenait à cœur d'allaiter, surtout que pour mon premier enfant, j'ai dû reprendre le travail au bout de deux mois et demi et j'ai allaité jusqu'à cinq mois et demi et donc, j'ai réussi à tirer mon lait pendant trois mois sur le temps du midi avec, du coup, il s'était arrangé puisque du coup, je pouvais amener l'appareil et le mettre à l'infirmerie avec mon fricot à disposition. Donc, voilà. Sachez en tout cas que le code du travail le prévoit. D'accord. C'est peut-être une information qu'il faut peut-être diffuser plus largement. Oui, je pense, effectivement. Voilà. Sur un deuxième aspect, tout à l'heure, on parlait des e-mails. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait vraiment avancer sur une charte d'utilisation des e-mails. J'ai moi-même tenté quelques initiatives mais n'étant pas soutenue par l'ensemble des managers, ça n'a pas réellement abouti puisque pour moi, il y a deux aspects. D'une part, effectivement, un petit peu réguler l'utilisation des e-mails, les rendre un peu plus efficaces avec un titre pertinent, un sujet pertinent où on peut trier facilement, c'est-à-dire savoir rapidement si on va ouvrir ou pas l'e-mail, y consacrer du temps, si c'est urgent ou pas urgent, ce genre d'informations. C'est quand même, pour moi, primordial de l'avoir quand on a la vue d'ensemble sur ses e-mails et de ne pas avoir l'obligation d'ouvrir l'e-mail. D'autre part, de limiter le contenu du mail. Pour moi, un e-mail, il doit avoir une pièce jointe à la rigueur et être court et synthétique. Ne pas l'envoyer à trop de monde. Avoir la discipline d'envoyer systématiquement aux gens qui sont en destinataire quand on attend une action de leur part et si c'est juste pour l'information que je vais mettre en copie. Il y a plusieurs idées que j'ai essayé de pousser, donc ça n'a pas forcément pris. Et le deuxième aspect, c'est que je pense qu'il faut essayer d'appeler plutôt les gens ou d'aller les voir plutôt que d'écrire des e-mails. Donc ça, je me suis appliquée à moi-même avec ma propre équipe à qui aussi j'ai donné quelques règles. Donc dans notre équipe, on a réussi quand même à le mettre en place. Malheureusement, je me suis retrouvée rapidement submergée puisque si tout le monde ne joue pas le jeu, vous prenez beaucoup de temps à aller vers le contact humain et vous recevez toujours autant d'e-mails. Donc voilà. Je voulais partager ces tentatives qui n'ont pas abouti mais je ne les espère pas. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit un effet de, pas forcément de masse, mais en tout cas d'une grande majorité de personnes. Sinon après, on se retrouve un petit peu à devoir utiliser les... à consacrer toujours autant de temps à lire ces e-mails et à utiliser quand même beaucoup de temps à aller chercher le contact humain plutôt que d'envoyer un e-mail. Voilà. Je vais partir de ça. Alors, c'est vrai que nous, comme je vous le disais à l'Université Jean Jaurès, on a cette charte de bonne pratique de l'usage de la messagerie et c'est vrai que vous avez parfaitement raison. il faut que ce soit collectivement mis en place parce que sinon, bien sûr, l'effet bénéfique tombe à l'eau. Et pour aller dans le sens de ce que vous disiez, je crois que dans cette charte de bonne pratique, nous avons aussi préconisé le fait de ne pas faire répondre à tous de façon systématique. quand vous parliez de la surcharge des mails trop lourds avec de limiter les pièces jointes, c'est une proposition qui a été faite aussi. Avant de faire répondre à tous, réfléchissez bien à qui vous souhaitez répondre de façon à ne pas surcharger les messageries. Donc, c'était pour compléter votre proposition. Voilà. Mais c'est vrai que c'est comme les flyers à communication non sexiste. C'est-à-dire, on peut effectivement rédiger ce genre de guide, de flyers. S'il n'y a pas une volonté collective, ça ne marche pas. Donc, ça passe aussi par de l'information, de la communication. Ça reste fondamental, ce volet-là. C'est probablement une des difficultés en fait, dans tout ce travail sur l'équilibre, c'est la définition finalement par les responsables ou pour les responsables ou avec les responsables de l'équilibre. Et je pense qu'on va dire dans la génération précédente, à partir de laquelle nous essayons d'évoluer, il y a une définition de l'équilibre comme plus on passe de temps au travail, plus on fait de choses. Et c'est une définition qui est relativement masculine aussi parce que beaucoup d'hommes, en fait, ont laissé les tâches ménagères aux femmes et les enfants, la parentalité aux femmes. Et du coup, de passer maintenant à une définition de l'équilibre qui est autre, qui tient compte du fait qu'une femme a le droit d'allaiter par exemple, une femme a le droit de se sentir bien en allant travailler dans un environnement où elle ne se sent pas censurée ou sous pression, une personne qui a aussi des temps de transport, voilà, de redéfinir l'équilibre et de le faire comprendre en fait aux responsables qui vont le faire appliquer. Parce qu'il me semble que si cette première définition elle n'est pas entendue et acceptée par les responsables, ça ne sert à rien effectivement de rédiger des charges des bonnes pratiques, d'amener des salles de lactation, de définir, etc., de faire des flyers parce qu'ils ne vont pas entendre pourquoi il faut appliquer cet équilibre. Donc évidemment, il y a toujours la situation où on peut rédiger une loi et faire appliquer la loi avec des sanctions, mais il y a toujours des personnes qui le contourneront, notamment dans l'académique je pense, parce que je pense que le monde de l'entreprise est beaucoup plus explicite et transparent par rapport à ça. Donc de nouveau, si on ne fait pas comprendre cette définition de l'équilibre aux dirigeants, aux responsables, je ne vois pas comment on avance sur les autres points. Je suis tout à fait d'accord, c'était également un point que je voulais aborder, cette notion de présentéisme. Moi, j'essaie de la combattre, mais comme vous avez dit, c'est quand même très ancré, alors très masculin ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas très ancré, ça c'est certain. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui arrive au travail, qui est au travail pour travailler et qui essaie de partir le plus tôt possible parce que, comme vous le partagez sur mon tour, ou l'avez partagé, il y a une deuxième journée qui m'attend. Et de fait, je n'ai pas du tout envie de bavarder ou c'est vrai que parfois, ça paraît un petit peu non social, mais il est certain que mon temps au travail est précieux, donc je ne reste pas pour travailler. Par contre, ce n'est pas toujours bien compris qu'on quitte une réunion à 18h30, 19h ou 19h30 parce que là, on a déjà dépassé le temps qu'on pouvait y allouer. C'est vrai qu'il y a un gros changement de mentalité qui passe également du fait de leur expérience qui est souvent, on ne va pas quand même faire des généralités, mais souvent, on n'a pas eu à s'impliquer autant que nous, on le fait dans la vie de nos entrants ou la vie de la maison, la logistique et tout ce qu'on a à côté du travail. Donc, voilà. Oui, oui, absolument. Une des premières choses qu'on explique à nos mentorés dans le programme de mentorat, c'est que quand on devient maman, parce que beaucoup de mentors ont été maman ou sont maman, eh bien, finalement, on devient, entre guillemets, plus efficace. On apprend à s'organiser et cet apprentissage de l'organisation veut dire que finalement, nos journées sont réduites en termes de temps pour la plupart d'entre nous parce qu'effectivement, il y a une deuxième journée derrière mais qu'on sait exactement ce qu'on doit faire et je pense que les femmes en général, on sait être efficace, on sait réaliser les tâches qu'on nous a confiées. Maintenant, oui, hommes ou femmes, effectivement, c'est vrai que dans les mentalités, ce qui est ancré, c'est plus on passe de temps au travail, plus on est efficace. Moi, j'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps quelqu'un qui disait à une jeune chargée de recherche au CNRS, ah, mais tu ne peux pas te présenter comme directrice parce que pour être directrice, il faut que tu sois là jour et nuit. Ce qui me semble est complètement faux. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à cause du COVID, finalement, on a passé une période compliquée pour beaucoup, cette période de télétravail, mais qui a pu aussi peut-être mettre en évidence des points forts du télétravail. Beaucoup de femmes se sont impliquées dans les tâches ménagères, on le sait, il y a pas mal des statistiques, pas mal de chiffres qui montrent que ça a été plus difficile pour les femmes qu'elles ont moins pu publier, etc. Mais en même temps, le télétravail permet une plus grande flexibilité et de s'articuler mieux autour de cette deuxième journée de travail. Je pense peut-être un point à appuyer sur une des pistes de réflexion, c'est, on ne va pas dire changer les mentalités, c'est difficile, mais certes, autour de, enfin, associer à une charte des bonnes pratiques, il faut associer, finalement, une meilleure définition de l'équilibre dans l'environnement de travail. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il faut vraiment intégrer cette notion de flexibilité, c'est-à-dire que, moi, il m'arrive très souvent de partir vers 18 heures, de m'occuper de ce que j'ai à faire et de retravailler une ou deux heures. Personnellement, ça ne me dérange pas de me reconnecter parce qu'après, chacun choisit sa façon de vivre, mais justement, il faut aussi que ce temps de reconnexion soit reconnu, c'est-à-dire que, finalement, c'est comme si j'étais restée jusqu'à 20 heures. Mais ça, par contre, ce n'est pas reconnu. C'est dû, mon chef, mon propre chef, le CEO me l'a dit, c'est du temps choisi, tu as choisi. Si tu te connectes le dimanche, c'est de ton choix. Voilà. Et par contre, si on ne perd à 10 heures, c'est notre choix aussi. Donc, finalement, on perd dans tous les cas. Oui, non, ça, c'est l'ancienne définition des choses. Mais effectivement, si on définit plutôt que par des minutes le travail à faire par des tâches, voilà, il faut que cette tâche-là ait été accomplie. Peu importe quand, mais il faut qu'elle soit accomplie dans cette semaine-là. ben finalement, ce sera reconnu. Mais je pense que la grande difficulté, c'est la confiance. Je pense qu'on est dans une société où les responsables n'ont pas confiance, ça, ça vaut pour beaucoup de choses, mais n'ont pas confiance en le travail réalisé par les personnels. Donc, il faut aussi peut-être travailler avec cette charte des bonnes pratiques au niveau du temps. Il faut peut-être travailler aussi la confiance que l'employeur a vis-à-vis des personnels. Et du coup, ça revient aussi à ce qu'on mentionnait tout à l'heure d'impliquer des assistantes sociales ou des psychologues du travail qui vont peut-être aussi définir les besoins des personnels en termes d'équilibre pour que le travail puisse être fait correctement et que du coup, les responsables reconnaissent et soient d'accord avec ces définitions et signe, entre guillemets, on est OK pour fonctionner du moment que les tâches sont bel et bien accomplies. Marie-Agnès, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a d'autres interventions, il y a d'autres personnes qui ont dit que vous voulez intervenir ? Camille qui a demandé la parole depuis un petit moment. Oui, merci. Je voulais rebondir sur justement la question du temps et du volume de temps et du présentéisme. Pour ça, dans les structures où je travaille, je travaille dans plusieurs structures, on a mis en place vraiment une rationalisation complète du temps des personnes qui ont un contrat horaire, ce qui a beaucoup soulagé l'équipe en fait, parce qu'en comptant vraiment toutes les heures que tout le monde fait et ce, que ce soit des heures en journée, des heures le week-end, le soir, peu importe, ça a permis de limiter la tendance à travailler toujours plus en fait que certaines personnes s'imposent. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais on pouvait avoir tendance à rester beaucoup le soir par exemple et à travailler un peu sans compter et là, le fait de vraiment noter, alors, ce n'est pas vraiment un système de pointage mais chaque personne compte ses heures et les heures qui sont travaillées en plus sont rattrapées et ça a permis de se limiter en fait aux heures qu'on est censé faire et ça a diminué le temps de travail général de l'équipe et au lieu de traîner au bureau pour accomplir la même tâche mais sur un temps plus long, tout le monde s'est un peu plus plié aux horaires et travaille de manière peut-être plus efficace et centré et c'était quand même une grande libération pour les soirées personnelles de tout le monde et je trouve que c'est important de compter le temps de travail qui est en dehors du bureau et qui se voit peu et par exemple, Alexandra donnait l'exemple de rentrer chez soi et finir de travailler le soir et je trouve ça important de pouvoir compter ce temps-là et qu'il soit visible et reconnu c'est aussi parce que je travaille dans la culture et que ça nous arrive beaucoup mais quand on travaille le week-end c'est quand même du travail et quand on va à un temps réseau c'est du travail c'est pour l'entreprise qu'on le fait et voilà Oui, mais c'est vrai que dans l'ancienne je suis complètement d'accord c'est vrai aussi que dans cette ancienne mentalité finalement les responsables vont avoir et les hommes vont avoir tendance à dire oui mais ça tu l'as choisi tu travailles le week-end pour rattraper entre guillemets ce que tu n'as pas pu faire pendant la semaine et ce n'est pas perçu tellement comme une reconnaissance c'est perçu comme un rattrapage mais avec une connotation négative finalement tu n'as pas pu faire ce que tu devais faire en semaine donc tu te rattrapes le week-end mais c'est ton choix tu n'as pas pu en profiter c'est ton choix et je trouve que là effectivement il y a quelque chose à faire remonter au niveau de cette reconnaissance je trouve que le mot il est vraiment bien choisi reconnaissance plutôt que rattrapage du temps mal exploité alors je vais lever la main je vais intervenir pour juste une question en fait j'ai eu beaucoup de retours de collègues femmes qui m'ont expliqué que pendant le confinement et donc elles assuraient l'école à la maison et la charge de travail enfin les exigences au niveau de leur projet n'ont pas diminué n'ont pas su s'adapter même si on est dans un monde vu le cas et qu'effectivement moi je prends de la flexibilité mais il y a un moment où on atteint des limites tout simplement si on a un audit de sécurité qu'on est deux ingénieurs à la maison et que voilà on a deux petits-enfants c'est compliqué donc je voulais savoir parmi les bonnes choses positives effectivement c'est la généralisation du télétravail c'est effectivement bon mais ça a été quand même très violent et sur la flexibilité je pense qu'il faudrait aussi tempérer un petit peu justement ça repose vraiment repenser la flexibilité et la charge de travail dans des conditions extrêmes comme on a connu imprévisible mais je pense qu'on va s'adapter à ce monde-là et voilà c'était juste pour savoir si d'autres personnes autour dans l'atelier avaient ce genre de témoignage si elles arrivaient à la même conclusion que moi puisque moi j'ai carrément demandé à mes managers d'intervenir pour diminuer la charge de travail de mes jeunes collègues ça s'appelle être solidaire moi j'ai des enfants qui sont grands autonomes et franchement voilà c'était pas un problème mais je pense que ça l'a été et ça a été plus qu'un problème ça a été un traumatisme cette espèce de frontière entre sphère privée et professionnelle qui disparaît avec tous les tous les enfants qui sont pas contents parce qu'ils partagent leur maman avec le travail enfin tout ce traumatisme psychologique qui est complètement encore d'actualité on va mettre quelques temps peut-être suivant les familles à évacuer tout ça voilà si vous avez des témoignages qui vont dans le même sens que moi ou est-ce que c'est juste ma sensibilité qui fait que ben voilà ça me travaille voilà je vous écoute merci oui moi je peux je peux je peux répondre sur ce à cette question-là effectivement oui j'ai aussi comme vous des témoignages de de couple de doctorant par exemple avec enfant ça c'est c'est un cas que j'ai connu ou de couple d'enseignants qui se retrouvent en télétravail tous les deux à la maison et qui avec des enfants et pareil c'est extrêmement compliqué et donc ça fait que les nuits les nuits raccourcissent parce que forcément dans un contexte où les enfants sont H24 à la maison le seul moment qui reste pour travailler parfois c'est ben c'est c'est sur le temps de sommeil donc oui moi je peux témoigner aussi dans le même sens que vous après bon c'est vrai que c'est une situation nous l'espérons qui est exceptionnelle mais qui pointe du doigt les dérives auxquelles peut conduire le télétravail donc l'intérêt enfin ce que à mon sens ce qu'une charte devrait proposer c'est de tirer le meilleur parti on le voit le télétravail a aussi l'avantage de nous donner de la flexibilité de l'air donc il faut arriver à cadrer cela dans des dans des chartes de façon mais de façon raisonnable c'est-à-dire à mon sens on ne peut pas voilà considérer qu'un travail qui est effectué entre minuit et trois heures du matin est tolérable par l'employeur quand bien même l'efficacité serait la même il y a des excès et pourquoi je me permets d'intervenir mais pourquoi pas parce qu'on en a vu il y a un travail qui est fait oui alors après c'est ce que vous dites c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait à ce moment-là que prennent le relais des psychologues ou des assistantes sociales pour évaluer le bien-être de la personne si la personne reste à ses heures de sommeil et reste en forme à ce moment-là il n'y a pas de souci mais peut-être qu'il faudrait coupler cela à des passages réguliers plus réguliers en tout cas chez le médecin du travail ou la psychologue du travail de façon à faire des évaluations plus régulières de l'état de santé du personnel oui mais est-ce qu'on n'impacte pas à ce moment-là aussi sur une dimension personnelle je dirais privée je vais aller plus loin dans ma pensée c'est-à-dire que j'ai aussi plein de témoignages et j'ai aussi un témoignage personnel sur la période du Covid j'ai un enfant qui est plus jeune qui a besoin de temps et un qui est beaucoup plus grand et qui est autonome donc j'estime pas avoir été dans la situation des pires mais ça a été difficile de concilier mais bien avant ça moi j'ai des souvenirs quand j'ai eu mon premier enfant mon deuxième enfant d'avoir passé des nuits à allaiter et en même temps à rédiger des demandes de financement parce que ça ne s'arrête pas les demandes de financement personne s'arrête pour dire ah mais elle est en train d'avoir un enfant donc elle ne peut pas demander son financement pour son projet pour son laboratoire et malheureusement si on ne demande pas nos financements pour les projets les projets s'arrêtent et l'employeur il ne peut pas c'est pas l'employeur de rédiger le projet ou de donner les sous que telle ou telle agence nationale pour la recherche aura donné donc c'est une vraie problématique moi je ne m'en suis pas portée malade d'avoir travaillé à trois heures du matin pour rédiger des projets de recherche pour avoir des financements pour faire tourner mon équipe mais ça a été nécessaire parce qu'il n'y avait pas d'autre solution donc quelque part moi je ne sais pas comment intégrer ça dans une charte de travail mais je ne pense pas que d'être si j'avais passé chez un psychologue ou chez un médecin du travail que ça aurait résolu ce problème là non plus parce que la société tourne autour d'appels à projets autour de cette question d'argent pour faire fonctionner les projets scientifiques et donc le problème de la parentalité il est au cœur au cœur de cette problématique là je n'ai pas la solution mais peut-être que dans cette charte des temps il faut la reconstruire il faut aussi conférer la liberté à chacun de s'organiser du moment que les tâches elles sont faites de s'organiser comme il ou elle l'entend je suis entièrement d'accord avec vous on est dans un système et il faut bien qu'on avance dans ce système là et une charte des temps ne suffit probablement pas là ce dont on parle c'est de la parentalité du vécu de la parentalité de l'articulation de la parentalité avec le temps professionnel donc ça passe aussi par ce dont on a parlé des systèmes de garderie de crèche etc on n'en a pas trop parlé moi je serais assez curieuse de savoir parmi vous s'il y en a qui sont dans des établissements ou des entreprises dans lesquelles il y a ce type de dispositif parce que oui ça pourrait être aussi des solutions je suis comme vous je pense que on ne va pas trouver les solutions comme ça du jour au lendemain mais en tout cas pour améliorer la situation ça peut être un élément la charte est un élément les systèmes de garderie ou de crèche pourraient en être un autre il y a une alors j'ai vu d'aimer se lever il y a une personne en fait qui attend depuis un petit moment on va la laisser parler merci beaucoup je suis désolée je ne peux pas mettre la caméra sinon je vous perds tout bonjour je m'appelle André Moutet je travaille dans la même entreprise que Marianne qui a précédemment parlé je suis donc chargée d'émission en ressources humaines au sein de IMSA l'informatique institutionnelle des MSA et nous sommes présents sur 5 sites distants donc ce qui rajoute une difficulté supplémentaire à tout ce dont nous venons de parler outre l'expérience dont Marianne a parlé tout à l'heure pendant le Covid pour les jeunes parents qui ont des difficultés à gérer leurs enfants et que nous espérons que ça soit tout à fait exceptionnel et que ça ne se renouvelle pas trop rapidement et trop souvent je voulais indiquer que je suis surprise mais sans l'être de comment dirais-je de constater qu'au niveau de l'IMSA on est assez assez en avance sur tout ce que vous indiquez à savoir tout ce qui est droit à la déconnexion les chartes de temps de travail le télétravail favoriser la communication l'usage des messageries etc tout ça chez nous ce sont des chartes et des bonnes pratiques qui ont été mises en place depuis déjà très très longtemps et qu'on améliore au fur et à mesure du temps qui passe avec un gros boom en 2015 pour le télétravail tout le monde pouvait comment dirais-je postuler à un jour de télétravail en fonction de celui d'habitation et puis le Covid a fait tout exploser on est passé pour deux jours à tout le monde là en ce moment on est à trois jours même des fois cinq pour des parents qui n'ont pas le choix donc c'est vrai que nous on a la chance d'avoir une entreprise qui est assez à l'écoute à ce sujet-là on est en horaire variable pour certains certains d'autres forfaits jours avec un temps de travail bien établi une capacité d'écoute il me semble assez importante et pour ce faire au niveau RSSE donc je m'occupe et QVT qualité de vie au travail on a mis en place différents groupes de travaux donc liés à la mobilité à la QVT on est adhérents elle bouge depuis la deuxième année je suis en charge du sujet donc je trouve qu'il y a une dynamique qui est déjà présente et qui ne cesse de se développer avec aussi une cellule d'écoute et d'accompagnement c'est ce que vous appeliez tout à l'heure faire un lien avec les assidantes sociales etc. dans le cas où certains salariés en aient besoin nous avons une cellule d'écoute et d'accompagnement sur chaque site existant avec un relais commun quand c'est nécessaire et c'est vrai que je suis agréablement surprise de constater qu'on n'est pas trop en retard sur ce qui se pratique ou sur ce qui devrait se pratiquer un seul bémol et ça c'est un sujet que j'ai suivi personnellement c'est garderie et crèche c'est le sujet qui est revenu très très souvent et pour lesquels nous avons rencontré des difficultés de place de locaux je ne pense pas que c'était forcément lié au financement mais il est vrai que nous sommes une entreprise en pleine expansion en recrutement permanent c'est rare pour une entreprise du milieu du secteur on est dans le milieu de l'informatique on recrute en permanence sur tous les sites et donc les bureaux les murs ne sont pas extensibles malheureusement on a un bâtiment en cours de construction sur le site de Montaumat à côté de Toulouse mais je ne sais pas si ça régulera le problème mais je sais que c'est un sujet qui est dans les tuyaux qui ressortira ça c'est sûr mais on en a déjà parlé la conciergerie aussi c'est moi qui ai mené le sujet donc ça ce sont des choses qui sont un peu lourdes à mettre en place et des fois un peu comment dirais-je le fait d'être sur site distant ça n'aide pas malgré toute notre bonne volonté il y a des fois des choses qu'on a plus de facilité à mettre en place sur certains sites que d'autres de par la localisation géographique et voilà et je retiens l'idée de la salle de lactation parce que je n'avais pas du tout idée que c'était une obligation là je vais je me charge de faire remonter l'information très rapidement parce que nous avons des jeunes parents au sein de l'entreprise tous sites confondus même si la pyramide des âges comment dirais-je vieillit au sein de l'entreprise mais je suis c'est une information qui me plaît de connaître en fait je ne savais pas que c'était que c'était obligatoire voilà et je suis ravie d'avoir suivi le colloque aujourd'hui d'avoir fait vos connaissances multiples merci beaucoup merci merci donc du coup parmi les pistes que nous avons évoquées si je je comprends bien le sens de votre intervention vous avez une charte vous avez une flexibilité dans les horaires donc ce sont des mesures qui peuvent fonctionner ah oui ça fonctionne très bien chez nous il y a deux catégories de personnes les personnes qui sont en horaire variable et les personnes qui sont au forfait jour et d'un côté comme de l'autre chacun se gère son temps de travail voilà on a une amplitude horaire à respecter mais comme le disait mai précédemment chacun fait comme il bon lui semble après on a aussi un droit à la déconnexion comment dirais-je l'accès au télétravail qui s'est énormément facilité avec le Covid il y a plein de choses je pourrais vous le j'ai tout listé respect congé maternité initiation incitation congé paternité usage de la messagerie des bonnes pratiques ça c'est déjà fait favoriser la communication flexibilité dans la charte des temps de travail la mobilité et tout ça ce sont des sujets qui ont généré soit des chartes soit des groupes de travaux j'en fais partie d'un certain nombre et nous sommes 800 à travers toute la France et bientôt 1000 au 1er janvier donc nous avons comment dirais-je anticipé de nombreux groupes de travaux je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours enfin ce n'est pas toujours comment dirais-je évident de par la multiplicité des sites mais je ne perds pas espoir il y a des sites qui sont plus petits que d'autres donc c'est toujours moins évident je le constate aussi dans notre adhésion et dans notre partenariat avec Elle Bouge on a parfois du mal à soulever et à mobiliser les sites un petit peu plus petits un peu plus loin et un peu plus distanciel par rapport à nous c'est quelque chose là on a un gros plan de com qui va sortir dans quelques jours ça aussi j'aurais voulu en échanger avec vous si je peux dire deux mots sur Elle Bouge et sur ce qu'on a prévu de faire est-ce que j'ai le temps ou pas ? oui rapidement oui merci oui alors afin de mobiliser tous les sites IMSA donc qui sont en Bretagne dans l'Est etc et en région Rhône-Alpes et dans le Nord Pas-de-Calais nous avons décidé de faire une émission live radio un mois avant la date la date prévue afin de mobiliser de sensibiliser tout le monde et d'inciter un maximum de marénage avec une intervention de notre DRH des interviews des personnes qui ont participé les années précédentes et de mobiliser aussi les délégations régionales des sites concernés donc nous allons pendant une heure présenter l'événement tel qu'il est pour enfin enlever les freins qui pourraient être perçus et susciter un maximum de vocation donc voilà par exemple une chose que nous avons réalisé au début novembre et idem pendant la semaine de l'handicap la semaine du 16 novembre nous allons réaliser plusieurs actions donc voilà on est vraiment tourné vers l'égalité des chances pour tout public et donc partenaire elle bouge proactif voilà merci merci beaucoup on nous indique qu'il faut qu'on arrive à des conclusions de propositions moi j'avais juste une question à vous poser est-ce que c'est possible de consulter vos chartes nous concernant je ne sais pas du tout c'est peut-être confidentiel mais je pense oui je pense c'est ma collègue qui s'occupe des IRP qui gère tout ça je sais que ce n'est pas publié c'est sur notre intranet je peux poser la question mais j'ai un très gros doute oui ou d'avoir un aperçu on va dire global du contenu sans rentrer dans les précisions puisque on peut entendre que c'est confidentiel pour chaque entreprise je vais poser la question sans aucune certitude ok merci beaucoup je vous en prie écoutez moi je vous propose qu'on finalise Marie-Agnès et moi un petit peu par rapport à ce qu'on a entendu et parcouru avec vous il y a un point que j'aimerais moi retenir c'est cette notion finalement que beaucoup d'entreprises semblent avoir déjà des chartes déjà des propositions l'autre point que j'aimerais retenir c'est cette notion de présentéisme très ancré mais qui se confronte avec notre récent vécu du télétravail pendant la période du Covid mais télétravail qui amène d'une part la question de repenser notre flexibilité dans le travail de repenser notre charge de travail de repenser nos conditions de travail de rationaliser le temps le volume de temps et de travail et puis aussi un point important qui était de reconnaître le temps travail qui n'est pas nécessairement réalisé pendant les heures de travail entre on va dire 9 et 18 mais qui peut être du temps week-end ou du temps soirée mais qui est néanmoins du temps travail et qu'il faudrait proposer de reconnaître ce temps travail Marie-Agnès est-ce que vous avez d'autres points je pense qu'on peut aussi retenir la nécessité de rendre visibles les obligations des entreprises ou des employeurs on a parlé du droit à la lactation du droit au congé paternité maternité du droit à la déconnexion voilà qui sont des droits et qui ne se traduisent pas forcément dans les pratiques du moins pas partout donc on pourrait aussi proposer un travail sur cette visibilité des des droits des employés des devoirs de l'employeur et la cellule d'écoute c'est quelque chose qui qui reprend des propositions aussi qui avaient été avancées en début d'atelier donc la possibilité pour le personnel d'aller discuter ou signaler en tout cas signaler peut-être un certain nombre de dysfonctionnements et de discuter de ce qu'il est possible de mettre en place et les garderies pendant les pendant les colloques ça c'est quelque chose aussi qui peut permettre le transport la mobilité le transport très bien voilà écoutez nous vous remercions pour votre participation on va essayer de compiler tout ça pour faire une restitution la plus complète possible et on vous dit donc à tout à l'heure dans un petit quart d'heure pour la restitution globale merci merci beaucoup merci au revoir à l'heure merci